bonjour à tous l'équipe les filles à pois vous présente son tuto limiten à adapter sur une manche ou à réaliser seul vous prenez la largeur de votre manche pour déterminer la taille de la pièce à découper la largeur de votre manche sur la longueur désirée allant de votre poignet à la première phalange voici un gabarit avec le report des valeurs du poignet au doigt qu'il faudra doubler pour le pliage le gabarit disponible en description pliez votre pièce endroit contre endroit il y a une première mesure de 3 cm à reporter pour placer le passage du pouce une seconde qui sera le passage du pouce ici 7 cm à adapter en fonction de la morphologie voir ce tableau et la longueur de la mitaine en fonction de vos choix si c'est à monter sur une manche ou si c'est vous faire une mitaine seul 3 cm 7 cm pour le pouce et la longueur à reporter des deux côtés de la pièce nous allons donc reporter les valeurs donc nos trois premiers centimètres de chaque côté de la pièce puis nos 7 cm pour le passage du pouce à adapter bien sûr en fonction de votre morphologie là c'est dans le cadre d'un adulte donc voilà les 7 cm pour le pouce de là on va faire un repère d'un centimètre sur nos quatre repères vous allez comprendre pourquoi après traçons déjà la couture effectuée allez on passe à la couture voilà nous avons cousu nos deux passages de pouce comme ceci et maintenant que les coutures sont effectuées on n'a pas cousu là vous avez vu sur le repère vous voyez là on va couper alors faites bien attention à pas couper les points que vous venez d'effectuer arrêtez vous à peine un petit millimètre avant et assurez vous d'avoir bien coupé toutes les épaisseurs c'est important pour la suite de là retourner la pièce vers l'intérieur et reporter chaque côté l'un dans l'autre voilà et assurez vous de bien dégager chaque coin qu'on vient de découvrir voilà quand votre doigt passe c'est que vous avez bien fait le travail là pareil placez bien les quatre épaisseurs et nous allons coudre ces deux parties on va tracer les coutures pour que ce soit un peu plus clair allez retour à la machine à coudre donc toujours au point droit c'est basique ça fait le couture 3 2 3 4 7 8 6 7 6 9 8 9 9 10 10 C'est parti ! Donc les coutures ont été effectuées. Vous voyez, on vérifie d'avoir bien pris les 4 épaisseurs. Et après on va retourner l'ouvrage. Et voilà. On remet tout bien en place et vous avez une jolie mitaine. Petit rappel pour ce qui est de la taille du passage du pouce. Donc pour un homme, comptez 7 cm. Pour une femme, comptez en 5. Pour un enfant, 3 à 4. Bien sûr, vous adaptez en fonction de votre morphologie. Et aussi, dans le cas où vous installez la mitaine sur une manche, passez à installer le pouce à l'opposé de la couture de la manche. Sinon, ça ne va pas le faire. Vous allez avoir une manche qui brille et quelque chose qui ne sera pas bien adapté. Bonne couture. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci.